Le courrier de Mgr Stanislas Lalanne, une émission animée par Bruno Courtois. Mgr Lalanne, bonjour, bonsoir. Vous êtes évêque de Pontoise, je le rappelle, et vous nous faites l'amitié de partager chaque semaine des courriers que vous recevez de la part des auditeurs de la radio maintenant, et puis bien sûr des gens qui vous connaissent en tant qu'évêque de Pontoise. La première lettre sur laquelle j'aimerais revenir, parce que c'est vrai qu'elle nous a beaucoup touchés, c'est l'histoire de cette femme mariée. Je précise qu'on ne connaît ni les noms ni les prénoms, par respect bien sûr pour ceux qui les écrivent, ni les lieux. Et donc c'est une femme mariée, vous mettez une femme mariée qui a une fille de 30 ans. En 2018, nous sommes partis, mon futur mari et moi, en vacances en Israël, agenouillés devant le tombeau du Christ. J'ai ressenti quelque chose de si fort qu'en sortant du tombeau, je me suis mise à pleurer. Ça arrive souvent ce genre de phénomène d'abord ? Ah oui, oui, ça arrive souvent. Moi je vois dans les célébrations de confirmations de jeunes, d'adultes, ou lors de l'appel décisif, il y a beaucoup de pleurs. Et souvent je demande si ce sont des pleurs de joie. Oui, oui, ce sont des pleurs de joie, dit-elle en sanglotant. C'est-à-dire que quand on a vécu quelque chose de très très fort, on est comme bouleversé. C'est éblouissant cette rencontre. La foi c'est de l'émotion, excusez-moi. La foi ce n'est pas que de l'émotion. Bien sûr, c'est bien plus qu'un sentiment, c'est bien plus que... ça ne dépend pas du nombre de battements du cœur. N'empêche qu'il y a des moments forts dans une vie. J'en ai eu, et sans doute que nos auditeurs aussi. Au moment où on a été comme ébloui, c'est une retraite, c'est une rencontre, c'est un événement. Et là ce qui est incroyable, c'est qu'elle dit, en sortant du tombeau, elle est arrivée avec son mari, son futur mari, elle est arrivée en Israël, un peu en touriste. Et puis voilà, quand elle sort du tombeau, l'expression sort du tombeau, on pense bien sûr à la résurrection du Christ, et bien voilà qu'elle devient disciple. Elle dit quelque chose d'assez fort, c'est qu'elle dit, j'ai alors compris que l'amour du Seigneur m'avait saisi. Ça ce n'est pas évident, c'est la démarche suivante. Exactement, elle dit, on ne peut pas lire toute la lettre, mais elle dit qu'elle n'a pas pu mettre de mots sur cette expérience. C'est souvent le cas, une expérience qui vous bouleverse, il faut du temps, du temps, du temps, peut-être aidé par quelqu'un pour trouver des mots pour dire cette expérience. Et de fait, elle a été saisie par le Christ. J'ai alors compris que l'amour du Seigneur m'avait saisi. C'est une profession de foi extraordinaire. Dernière question au sujet de ce témoignage, qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience ? Une fois qu'on a saisi, on a compris que c'était l'amour du Seigneur, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on l'exploite ou comment on la cultive ? Eh bien, cette femme a demandé le baptême. Ça a été comme le déclic pour entrer dans une démarche de préparation de baptême, donc une démarche de catéchumène. Alors là, après, il faut du temps, il faut de l'approfondissement, il faut déployer cette expérience qu'elle a vécue, une expérience, j'allais dire, résurrective. C'est pour ça que j'insiste en sortant du tombeau. Et puis voilà qu'elle a compris et elle termine sa lettre en disant « Je sais que je suis chrétienne, catholique et que mon baptême va trouver toute sa force. » En tout cas, on le remercie beaucoup et on vous remercie pour ses commentaires. À la semaine prochaine !